Saint Alphonse Ah ! Si tous les pécheurs recouraient à Marie avec le désir de s'amender, qui jamais se perdrait ? On se perd quand on ne recourt pas à Marie. Sainte Brigitte entendit un jour notre Sauveur dire à sa mère qu'elle aurait compassion du démon même s'il la priait humblement. L'orgueilleux Lucifer ne le fera jamais. Il n'est pas possible qu'un vrai persévérant serviteur de Marie se dane parce qu'il ne manque à cette auguste reine ni le pouvoir ni la volonté de le secourir. La protection de Marie est toute puissante parce qu'il est juste, ajoute Richard de Saint Laurent, que la mère participe de la puissance de son fils. En effet, le fils est tout-puissant par nature et la mère est toute puissante par grâce, c'est-à-dire qu'elle obtient par ses prières tout ce qu'elle veut. Sainte Alphonse, quelque perdu que soit un pécheur, s'il recourt à Marie, elle le sauvera par son intercession. Un acte de conformité à la volonté de Dieu suffit pour faire un saint. Un vrai serviteur de Marie ne peut se perdre. Sainte Anselme, comme il est impossible de se sauver quand on n'a pas de dévotion envers Marie et qu'on n'est dès lors pas protégé par elle. De même, il est impossible de se damner quand on se recommande à la bienheureuse Vierge et que dès lors, on est regardé par elle avec amour. Saint Bonaventure, Quiconque portera la livrée de cette clémente souveraine qu'est Marie sera enregistrée dans le livre de vie. Saint Alphonse, la dévotion envers Marie est un signe de prédestination. Saint Thomas, Comme les navigateurs se dirigent vers le port par le moyen des étoiles. Ainsi, les chrétiens sont guidés vers le paradis par la bienheureuse Vierge. Saint Alphonse, considère donc désormais pendant ta vie, âme fidèle, ce grand toujours, ce grand jamais dont la durée est éternelle. Léon XIII dans Libertas Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Le Père de mon fort Un jour de l'amour des souffrances est plus méritoire aux chrétiens que cent ans d'autres pénitences que l'aumône de tout son bien. Êtes-vous dans la misère du péché, continue le Père de mon fort, invoquez la Divine Marie et elle vous en délivrera. Êtes-vous dans les ténèbres de l'ignorance ou de l'erreur? Venez à Marie et elle vous fera part de ses lumières. Êtes-vous égaré du chemin du ciel? Invoquez Marie et elle vous conduira au port du salut éternel. Êtes-vous dans l'affliction? Ayez recours à Marie et elle convertira votre tristesse en joie et vos afflictions en consolation. Avez-vous perdu la grâce? Honorez la Sainte Vierge et elle vous fera part de ses grâces. Êtes-vous privé de la protection de Dieu? Adressez-vous à Marie et elle vous remettra sous sa sauvegarde. Êtes-vous devenu l'objet de la malédiction de Dieu? Adressez-vous à cette bonne mère et elle vous bénira. Avez-vous faim du pain de la grâce et du pain de vie? approchez de Marie et votre âme sera rassasiée du pain de la grâce en cette vie et de la gloire éternelle en l'autre. Car Marie vous délivrera du mal de vos péchés. Notre-Dame à Pont-Main Mais priez mes enfants Dieu vous exaucera en peu de temps Mon Fils se laisse toucher Saint-Alphonse Combien en est-il pas maintenant en enfer qui eussent été sauvés si ayant une fois commencé de servir Marie ils eussent persévéré jusqu'à la fin. L'Enfant Jésus à Sœur Lucie Il vaut mieux faire les cinq samedis avec ferveur que quinze avec tiédeur. Saint-Auguste Celui qui sait bien prier sait bien vivre Rapporté par le correspondant du 10 février 1878 Les papes meurent Mais le pape ne meurt pas Saint-Bernard Quand on a plus d'espoir on doit encore espérer en Marie car nul pécheur quel qu'énorme que soit son crime ne peut se perdre si Marie le protège Saint-Alphonse Si ayant tout reçu comme venant de Dieu pendant votre vie vous acceptez pareillement la mort en vous conformant à sa divine volonté votre salut est assuré vous mourrez certainement enceintes Pie XII dans Sacra Virginitas du 25 mars 1954 Pour garder une chasteté sans tâche et parfaite et pour la faire grandir il existe un moyen remarquable et qui n'a cessé de faire ses preuves au cours des siècles C'est une dévotion solide et fervente envers la Vierge Mère de Dieu D'une certaine manière tous les autres moyens se trouvent contenus dans cette dévotion Saint Léon le Grand Le rusé serpent sait à qui il doit présenter l'amour des richesses à qui les attraits de la gourmandise à qui les excitations de la luxure acquis le virus de la jalousie il connaît celui qu'il faut troubler par le chagrin celui qu'il faut séduire par la joie celui qu'il faut abattre par la crainte celui qu'il faut fasciner par la beauté de tous il discute la vie démêle les sollicitudes scrute les affections et où il voit la préférence de chacun là il cherche une occasion de nuit tel est Satan l'archange déchu le roi de la cité du mal Saint Sarmat j'estime j'estime beaucoup plus un pécheur qui se reconnaît pour tel et qui embrasse la pénitence qu'un homme qui n'ayant pas commis de grandes fautes se croirait néanmoins juste dans les bolandistes Saint Elzéar était si constant dans la foi qu'il disait à Sainte Delphine son épouse que quand tous les chrétiens changeraient de religion il demeurerait toujours ferme dans le catholicisme et qu'il était disposé à endurer plutôt mille morts et même toutes les persécutions de l'antéchrist que de chanceler un seul moment sur aucun de ses articles Saint Augustin quoi de plus pervers quoi de plus malfaisant que notre ennemi dans le manger il a placé la gourmandise dans la génération la luxure dans le travail la paresse dans les richesses l'avarice dans les rapports sociaux la jalousie dans l'autorité l'orgueil dans le coeur les mauvaises pensées sur les lèvres le mensonge et dans nos membres des opérations coupables éveillés éveillés il nous pousse au mal endormi il nous donne des songes honteux joyeux il nous porte à la dissolution tristes au découragement et au désespoir pour tout dire d'un seul mot tous les péchés du monde sont un effet de sa perversité saint antoine la sainte croix est si redoutable à satan que le seul signe de cette croix l'affaiblit et le met en fuite saint athanas le signe de la croix suffit pour démasquer toutes les fourberies des démons saint jean eude la parfaite soumission à la divine volonté est un fruit de la dévotion à la très sacrée vierge et de la charité de son très bon coeur saint bonne aventure celui-là mourra dans son péché et sera donné qui aura négligé la sainte vierge léon 13 il y a lieu d'ajouter ici un mot sur la pratique des vertus que la foi réclame parmi elles se trouve la pénitence dont l'abstinence fait aussi partie vertu obligatoire et salutaire à plus d'un titre sur ce point il est vrai l'église se montre de jour en jour plus clémente envers ses fils mais qu'ils le comprennent eux aussi ils doivent s'ingénier de toute manière à compenser par d'autres oeuvres cette indulgence maternelle or pour ce motif aussi il convient de proposer en premier lieu la pratique du rosaire qui peut également produire de bons fruits de bénitence surtout grâce à la méditation des tourments du Christ et de sa mère au milieu donc de nos efforts pour arriver au souverain bien avec quelle sage providence ce secours du rosaire nous a été offert et si bien à la portée de tous plus facile qu'aucun autre quiconque est instruit tant soit peu de la religion peut s'en servir aisément et avec fruit et le temps qu'exige cette pratique n'est pas d'une durée telle que les affaires en subissent du retard saint bernard saint bernard ô marie que devez-vous être vous-même si votre nom est si aimable et si gracieux saint bonaventure on ne peut invoquer le nom de marie sans obtenir quelque faveur saint alphonse si les prières des saints ont un grand pouvoir auprès de dieu combien plus les prières de marie saint bonaventure tous ceux que marie veut sauver seront sauvés saint alphonse oh marie sauvez-moi de l'enfer et avant tout du péché qui seul peut m'y conduire mari renchaste et pur tous ses serviteurs oh marie ne cessez pas de prier jusqu'à ce que vous me voyez sauvé sauvé vénérable louis de blois marie est le salut assuré de ceux qui la servent fidèlement un auteur il suffit que marie parle et son divin fils lui accorde tout ce qu'elle lui demande saint alphonse prions prions toujours notre divine mère si nous voulons assurer notre salut éternel saint andré de crête nous vous supplions aux vierges saintes de nous accorder le secours de vos prières auprès de dieu oui heureux celui pour qui prie Marie saint épiphane Marie n'a point reçu son nom de ses parents mais il lui fut imposé par un ordre express de dieu oui le nom de Marie est un nom de salut Saint Bernard Marie est la voie sûre pour trouver le sauveur et le salut c'est elle qui porte nos âmes à dieu Saint Alphonse Marie gagne tout à dieu celui qui était tout éloigné de dieu Saint Bernard Marie Marie ne peut jamais manquer de tendresse pour compatir à nos peines ni de puissance pour nous secourir le bienheureux le bienheureux a m'aider Marie se tient continuellement en présence de dieu comme notre avocate interposant interposant en notre faveur le secours de ces prières qui sont si puissantes auprès de dieu car ayant connaissance de nos misères et de nos périls cette clémente souveraine a compassion de nous et vient à notre secours avec un cœur de mer Vénérable Louis de Blois Marie nous secoure toujours et nous soutient contre l'enfer d'autres Sous-titrage ST' 501